L'Église Adventiste du 7e jour se réjouit de voir de nouveaux groupes de croyants implantés dans de nombreuses autres parties du monde. Mais après plus de 30 ans, il faut encore ajuster le focus sur la mission de l'Église Adventiste. Il est temps d'atteindre ceux qui n'ont jamais entendu le message final d'espoir et de salut. La flamme de la mission Adventiste du 7e jour a été allumée il y a plus de 150 ans, dans une poignée de villes et de villages ruraux du nord-est de l'Amérique. Très vite, cette flamme s'est répandue dans le monde entier. Mais cela ne s'est produit que parce que des Adventistes du 7e jour dévoués ont regardé au-delà de leurs propres besoins pour arrêter leur regard sur un monde dans le besoin. Grâce aux Adventistes du 7e jour qui ont dit « J'irai. J'irai au-delà de ma maison, au-delà de mon pays, au-delà de ma langue, au-delà de mon propre peuple, pour allumer la flamme parmi ceux qui n'ont jamais entendu. » Beaucoup de ces missionnaires fidèles ont donné leur vie pour le salut des autres. Ils ne sont jamais rentrés chez eux. L'Église Adventiste du 7e jour a été fondée sur le sacrifice. Elle a grandi grâce au sacrifice. Et elle ne cessera pas de croître. Par le sacrifice. Le sacrifice désintéressé de ceux qui croient encore que cet évangile du Royaume doit être prêché dans le monde entier, comme un témoignage à toutes les nations. Il y a plus de 30 ans, le Conseil annuel de la Conférence Générale a voté un document intitulé « La stratégie mondiale de l'Église Adventiste du 7e jour ». Ce document explorait le défi de la mission auquel l'Église est toujours confrontée. Il s'ouvrait sur ces mots. Les chiffres sont durs, implacables. Dépeuplement du monde, 5,3 milliards. Le document décrit une stratégie visant à recentrer la mission de l'Église. Se recentrer sur les territoires non atteints et les groupes de populations non atteints. Recentrer les personnes et les fonds. Atteindre les non atteints avec espoir et implanter de nouveaux groupes de croyants sur les nouvelles frontières de la mission. Ce recentrage a été voté l'année suivante lors de la session de la Conférence Générale à Indianapolis. Ce recentrage a été appelé « Mission mondiale ». Je ne pense pas que nous ne nous soyons jamais assis pour discuter d'un sujet de plus grande importance que la mission mondiale. La mission mondiale nécessite une stratégie afin de transmettre le message de l'amour de Dieu, de la grâce salvatrice du Christ et de l'avènement prochain à toute nation, toute tribu, toute langue et tout peuple. Une mission mondiale et une stratégie mondiale qui s'étend de continent à continent, de pays à pays, de ville à ville, de groupe à groupe et finalement de personne à personne. Aujourd'hui, alors que nous examinons notre défi missionnaire plus de 30 ans plus tard, les chiffres sont toujours aussi frappants, implacables. Nous nous réjouissons de voir de nouveaux groupes de croyants impliqués dans la fenêtre 1040. Dans la ville, parmi d'autres groupes religieux, parmi les séculiers et les postes chrétiens. Mais le temps est venu de recentrer la mission. Un temps pour aligner nos cœurs et nos esprits, nos personnes, nos ressources, nos budgets, pour atteindre les non-atteints avec espoir. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada